Le problème du bruit, c'est qu'à un moment donné, on l'entend et ça devient obsessionnel. Un quart d'heure de pelle, une demi-heure de pioche, une heure et demie de brouette, puis on recommence. Là, c'est quand même fort humide, pour une année qui n'a pas été humide. Donc l'idée du hérisson, c'est pas mal. Je ne sais pas qu'elle n'est pas mal, c'est qu'elle est nécessaire. Ah ! Vous allez faire entrer la pelleteuse ? Non. À main ? La pelleteuse à main, oui. Eh bien, oui. Et avant, il y avait du salepette partout, tout le long. Et donc là, par contre, effectivement, c'est humide. On voit la terre, c'est humide. Oui, la terre est... Donc là... J'aimerais pouvoir gérer cette humidité, parce que... Ben, c'est pas très... Vous allez déjà garder tout ce qui est pierre, parce que ça vous a l'air d'avoir besoin. Mais là, on est typiquement... Ben, on parlera des solutions après, mais... On a des solutions, hein. C'est pas très compliqué. Parce que moi, donc, j'avais... Avant de faire appel à vous, je me suis dit, bon, je vais creuser, puis j'avais pensé à faire le système du hérisson. Oui. Donc voilà, je creuse. Mais après, il y a la question de... Moi, je voudrais une dalle la plus lisse possible, et puis la plus plane possible pour monter mes meubles. Oui. J'ai regardé le coup des... D'une dalle à la chauffe, là, sur cette surface-là, ça fait quand même une somme non négligeable. Oui. Si c'est utile, bon, ben... On va y réfléchir sérieusement, mais si... Alors, est-ce que vous voulez vraiment que ça soit sur dalle ? Parce que le bois, normalement, autrefois, on le travaillait sur un plancher bois. Après, le plancher bois, il peut se faire et peut-être devoir le refaire un jour, mais moi, j'ai le souvenir, vieux charpentier, quand on faisait des épures, c'est sur le plancher bois, on ne faisait pas les épures sur le béton. D'accord. Oui. Mais je n'ai pas du tout repensé... Mais bon, après, on peut faire un dallage, parce que là, il faut quand même qu'on fasse gaffe, parce que là, quand même, le salpêtre, là, c'est pas pour rigoler, hein, ça donne, là, hein. Ça donne un peu, oui. Là, si vous voulez vous lancer dans la production de poudre grise, c'est bon, hein. Il y a de quoi faire, là. Et puis, on voit sur les murs, enfin, on aperçoit... Ah ben, là, on voit jusqu'où ça a été pollué, quoi. Au-dessus, ils n'y sont pas allés, parce que, ben voilà, ici, le salpêtre était sorti. Donc, bon, ben, a priori, ça semble... Parce qu'il y a un moment que ça a été fait, ça. Oui, oui, oui. A priori, ça n'a pas gagné plus haut. Ça va, quoi. Mais, par contre, ici, ça y va du voyage, hein, ça dégueule bien, hein. Et on... Là, moi, j'ai commencé à creuser l'été dernier, et le salpêtre y revient déjà, quoi. Alors, en soi, qui dit salpêtre dit évaporation. Oui, oui, oui. Qui dit évaporation, l'eau, d'autre façon, soit on l'empêche de venir, soit le remonté capillaire, on ne peut pas, soit on la gère. La gérer, ben, si on peut la capter quand elle est encore sous forme liquide, on l'évacue par un filet d'eau, un drain, ou je ne sais pas quoi. Mais si c'est des remontés capillaires, il faut la laisser s'évaporer. On n'a pas d'autre choix sur les remontés capillaires que l'évaporation. Et donc, là, manifestement, ça évapore. Alors, après, pour que ça s'évapore bien, ben, oui, vous avez attaqué une bonne chose c'est de creuser. Ben, oui, il faut 25, 30 centimètres de pierre roulée. Et puis, un système de drain qui est dedans, alors qu'il n'est pas là pour drainer, il porte le nom de drain, parce que c'est sa nature. Pour assécher. Quand on va chez Point P ou Gédimac, mais il est là pour avoir un filet d'air qui circule et qui, en même temps qu'il circule, ben, capte l'évaporation et l'air humide qui se trouvent dans les pierres roulées. Alors, pourquoi de la pierre roulée ? Ben, parce que quand on met deux pierres plates une sur l'autre, donc on crée plus ou moins des possibilités de capillarité et de remontée. Quand on met du roulet, on met Point sur Point, ça ne monte pas. Voilà. Et donc, vous allez en plus enfermer plus d'air dedans, plus de capacité. Mais là, moi, je ferai un système de circulation de drain avec des spires relativement serrées, parce que là, c'est quand même fort humide, pour une année qui n'a pas été humide. Oui, oui. Oui. Donc, l'idée du hérisson, c'est pas mal. Je ne sais pas qu'elle n'est pas mal. C'est que l'est nécessaire. On a pas le choix. On a votre choix. Ou alors, vous avez une autre possibilité. Vous faites appel à des grands spécialistes qui vont creuser beaucoup plus bas, qui vont vous couler des semelles ferraillées dessous. Et puis, à ce moment-là, on fait un vide sanitaire, on le ventile, etc. Mais là, écologiquement, on a tout faux. Parce qu'on va consommer combien de ressources, etc. Donc, non, le système, il est très bien. Ça ne me semblait pas si compliqué à mettre. en oeuvre. Le quoi, le hérisson ? Oui, un peu d'huile de coude. C'est beaucoup d'huile de coude. Appelons un chat à chat. C'est du boulot. Oui, oui, oui. Mais, non, mais après, c'est pas... Il n'y a rien de compliqué, là. C'est pelle, pioche. Donc, un quart d'heure de pelle. Une demi-heure de pioche. Une heure et demie de brouette. Puis, on recommence. Ça va, on a un tracteur. Ah, ben, en plus... Voilà. On a un tracteur avec le godet. C'est pour ça qu'on attend plus que le tracteur et puis, je vais charger le godet. Voilà. Mais par contre, vous le creusez à la pioche et à la pelle. Souvent, ça permet de mieux maîtriser la profondeur. Parce que quand on est avec le godet... Ah, ben, de toute façon, il ne rentre pas. Il ne rentre pas, de toute façon. D'accord. Non, parce que... Ça règle le problème. Une mini-pelle, elle entre, là. Et là, c'était quoi, ça ? Oui. C'est parce qu'après... Là, vous êtes sous les semelles, là. Oui, c'est parce que je veux un point d'eau et je reprends l'évacuation. D'accord. Et donc, à partir de là, ça repart. Voilà. D'accord. On va voir. C'est votre sortie, là. D'accord. Il y a un puzard qui est juste là, en fait. D'accord. Et puis, il y a toutes les évacuations. OK. Et niveau mur, tu ne voulais pas isoler ? Parce que là, du coup, on est derrière la maison du voisin. D'accord. Et au niveau bruit, parce qu'il y a les machines de bois qui vont être là. Oui. Ou le bois, enfin... Oui. Et tu me demandais pour le bruit avec le... C'est vrai que je me demandais... Pour vos voisins. Vous avez quoi comme type de mur, là ? 40, 50 centimètres, 60 centimètres de pierre ? On ne sait pas. Je ne sais pas si on peut voir. Parce que c'est toujours difficile. d'arrêter un bruit qui veut passer. Parce que là, par exemple, vous avez de la poutrelle métallique. Elle, elle va prendre l'onde. Et puis, en faisant, elle va la transporter. Donc, vous allez traiter là, le mur. Mais le passage là-haut, il y est. Sinon, il faut faire... Voilà, il faut faire une boîte dans la boîte. Mais... Mettez la machine là-bas. Disons que si vous faites du travail avec la machine dans des heures ouvrables, après, ça dépend quel type de machine. Si vous avez un rabot avec... Donc, aujourd'hui, on ne fait plus les fers tout droit. On fait les fers en ellipse. Oui, c'est ce que j'ai. Donc, ça fait beaucoup. Déjà, ça siffle moins. Oui, ça siffle. Ça change tout. Alors, qu'est-ce qui fait le plus de bruit ? On a la toupie, on a le rabot. La toupie qui fait pas mal de bruit. On a la raboteuse, ça va encore. La scie qui siffle pas mal. La circulaire, oui. Oui, ça siffle pas mal. Et puis, la toupie. Oui, oui, la circulaire. La toupie, selon les fers qu'on met. C'est clair que là, ça fait du bruit. Après, si vous êtes avec la ponceuse ou autre, bon, ben là, il faut se dire, je fais les travaux bruyants à un moment où ça ne gêne personne. Mais c'est vrai que si c'est le dimanche à midi, d'un coup, vous mettez en route la toupie jusqu'à 2h de l'après-midi, alors qu'ils sont en réception chez eux avec des copains, c'est possible qu'ils ne vont pas vous appeler pour le café. Mais du coup, voilà, il n'y a pas d'intérêt forcément à essayer de limiter le bruit parce qu'il y a tellement de choses qui font que ça va se propager. Vous n'amélioreriez, mais le problème du bruit, c'est qu'à un moment donné, on l'entend et ça devient obsessionnel. Ce n'est pas comme la thermie. La thermie, on mesure, bon, voilà, on a gagné des degrés, on a gagné des degrés, c'est effectif. Le bruit, ça devient obsessionnel. Il est vrai que si vous mettiez la toupie, le rabot, l'autre côté, et uniquement l'assemblage ici, le voisinage vous remercierait. Ça, c'est, oui, peut-être. J'avais envisagé de faire l'atelier, peut-être là-bas, mais... Trop grand, trop... On ne pourrait pas diviser, peut-être ? Là, du coup, ça se suppose de refermer, de refaire une boîte, justement. Oui. Alors que la boîte, là, elle est déjà... Elle est déjà faite. Maintenant, si on devait traiter, ici, phoniquement, vraiment à fond, déjà, on baisserait considérablement la hauteur de plafond, parce qu'il faut créer masse, ressort, masse. On n'a pas le choix. Donc, on peut considérer qu'éventuellement, on a de la masse là-haut. Donc, bon, OK, on va mettre du ressort là-dedans. Et puis, dessous, il faut qu'on remette de la masse. Il faut redescendre. C'est lourd, quoi. Il ne faut pas considérer que la boîte... Là-bas, vous avez une boîte à faire pour la thermique, pour vous sentir chez vous. Mais vous n'avez pas une boîte phonique à faire là-bas. Alors qu'ici, c'est une boîte phonique. Et le phonique est infiniment plus compliqué à gérer que le thermique. Oui. Et même s'il met les machines de l'autre côté de la pièce, là où il n'y a pas de voisin. Là où il n'y a pas de voisin, on va déjà limiter. Voilà. On va déjà limiter. Et puis, à ce moment-là, vous créez une barrière physique de transmission du bruit entre les deux. Ça peut quand même se transmettre. Mais ça passera quand même dans le mur. Mais bon, si on a 3, 4, 5 mètres de mur massif entre les deux, on va avoir beaucoup de perdu dans la masse. C'est quand même un... C'est arrivé avant la maison. Oui, il faut s'arrêter avant la maison. Plus loin on s'arrête de la maison, mieux c'est. Mais après, ce n'est pas possible. Les machines, elles sont obligées de s'étaler. Donc, il faut des empâtiments. Oui, oui, oui. Oui.